Bonjour mes amis, on va poursuivre le chapitre 30. Je vais juste reprendre pour continuer son commentaire, puisque c'est comme ça que le roi Salomon voit la construction de cette partie du chapitre 30, à savoir que nous avions vu la dernière fois justement les deux choses que l'homme est en mesure de demander, et c'est deux choses qui englobent finalement, si on réfléchit, l'ensemble de ce qu'on doit demander. Alors souvent on pose la question maintenant, est-ce que c'est vrai que les jours de fête on n'a pas le droit de demander ? Alors il est évidemment écrit des choses, « Zohre nous, souviens-toi de nous, kodve nous ». Donc tout ce qui est écrit évidemment dans la Tfilah, bien entendu qu'on doit non seulement le lire, se concentrer, comprendre, et ce sont aussi des demandes, mais des demandes qui sont déjà inscrites à l'intérieur même du rituel de telle ou telle fête. Et d'où on apprend ça ? C'est de Shabbat, puisque Shabbat on a appris qu'on ne demande pas, c'est pour ça qu'on a supprimé dans la Ramida toutes les prières intermédiaires dans la Ramida, on ne laisse que les trois premières, les trois dernières, et de Mekadèche à Shabbat, pardon. Donc de Shabbat on apprend pour les fêtes qu'on n'a pas le droit donc de demander. Ceci dit, on est en mesure de demander dès maintenant, dès à présent, ces deux choses qui, vous le verrez, finalement englobent le tout. Et à partir de là, je peux bien évidemment comprendre la gravité lorsque j'enfreins ces deux choses. La première, rappelez-vous, c'est d'éloigne-moi de la fausseté de la parole mensongère, faire très attention comment on parle, ne pas tromper, et ne pas, évidemment, essayer de tricher par le mensonge, par des flatteries, puisque je vais essayer de flatter pour obtenir quelque chose. Donc l'usage de la parole, et la deuxième chose, ne s'éloigner des extrêmes, c'est-à-dire ni la richesse, ni la pauvreté, et c'est sur cela qu'on avait conclu, on se contente de nourrir-nous du pain, rookie, d'après un commentaire suffisant. Donc c'était le verset 8 que nous avions la dernière fois, donc c'est pour comprendre la suite. Quel est le danger de l'un ou de l'autre, de la pauvreté ou de la richesse ? Et c'est l'explication que la suite du chapitre va nous donner dans le verset 9 que nous lisons et traduisons. Pen es ba vechi chashti, de peur que rassasier, ki chashti. Ki chashti, généralement, on va traduire, je ne te trahisse. Mais les kachèches, c'est aussi, comme nous le verrons dans d'autres commentaires, c'est renier, renier à Kadosh Baruch Hu, renier tout simplement que parce que je n'ai pas besoin de ton aide, je me débrouille de la parnassa, la subsistance que j'obtiens, elle ne dépend finalement que de moi. Donc dans cette situation d'aisance, c'est comme si chashti, shalom, qu'il y a d'une plaise, je le mettais de côté. Vea marti, mi Hachem est la preuve, regardez ce que dit la suite, et que je ne dise qui est Hachem. Mais non, Hachem n'a rien à voir. Moi, j'ai eu un diplôme, j'ai eu la chance, j'ai eu un bon cabinet, j'ai eu un bon commerce bien situé. Donc Hachem n'a rien à voir. Ce serait une erreur cruciale. D'imaginer que la réussite, dans tous les domaines d'ailleurs, elle n'est imputable qu'à la personne elle-même. Non, c'est renier. Et c'est pour ça que mi Hachem, c'est évidemment la négation absolue, qui est Hachem, donc j'arrive à renier l'essentiel. Au pein ivarech, veganavti, ça c'est par rapport à la richesse, et par rapport à la pauvreté, pein ivarech, veganavti, ou que privé en manque, veganavti, alors je me vole. Autrement dit, la crainte, c'est que pour obtenir plus, je vais utiliser des moyens détournés, donc qui ne sont pas droits, et je vais être amené à voler pour satisfaire les besoins, mes besoins et ceux de la famille. Veta fasti, Shem, Elokay. Et qu'est-ce que je vais faire en agissant ainsi? Ta fasti, littéralement, c'est porter attente. Et que je n'attente, Shem Elokay, au nom de mon Dieu. Ça, c'est un nom, mes chers amis, c'est le Hilul Hachem. Lorsqu'on va savoir que telle ou telle personne s'est comportée de cette façon-là, pour obtenir plus de gains, pour tromper, pour tricher, pour voler, alors évidemment, il va harguer le fait qu'il avait beaucoup de besoins, beaucoup, évidemment, ce sont des prétextes. Et Achir, c'est sa mère, Bechelko. Savoir se contenter de ce qu'on a, parce que c'est ce que Hachem veut qu'on ait, par les moyens, évidemment, droits, qui sont légaux, et ne pas être amené à cette situation. Et c'est pour conclure, donc, aujourd'hui, l'étude d'aujourd'hui, puisque la suite, on va voir que c'est déjà un autre domaine, un autre sujet. Donc, simplement, pour rappeler ici, en quoi consiste, justement, le fait de trahir Dieu ? Et il y a une explication ici qui dit « Ze'inyan Kephira ». C'est un hérétique. Un kofer, c'est l'extrême, vous allez certainement me dire, mais quelqu'un qui agit dans son quotidien en pensant que Dieu n'a rien à voir avec sa situation, c'est une forme de Kephira. Et à l'approche de Rosh Hashanah, il est évident, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose la plus importante à Rosh Hashanah, on est Mamlif HaKadosh Baruch Hu, on va l'introniser roi. Accepter que Hachem est le roi du monde, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui est le Moshel, c'est lui qui est le dirigeant, le gouverneur. Rien ne se fait sans lui. Donc, lorsque j'aurais intégré cette notion que « En'od mi levado », il n'existe aucune autre force, aucun autre mérite sur lequel je puis imputer ma réussite, c'est que j'aurais compris que Hachem est le roi du monde. Sous-titrage ST' 501